Il est très important qu'il y ait une politique de communication de CPTR du gouvernement vers la population pour montrer justement qu'il y a un changement d'ambiance, qu'il n'y a pas en présence d'un pouvoir à prétention dictatoriale, même si nous avons vu depuis 2010, mais qu'il y a un pouvoir qui connaît qu'il y a une population d'ambiance. Et le pouvoir, ce n'est pas qu'il y a un travail, il y a un travail pour la population, ces populations qui mettent les et les doivent rendre compte et créer des espaces de transparence et de visibilité par rapport à la population. Nous m'adons tout pour que le CPTR, qu'il y ait une population informée sur les gens qui n'ont pas avancé, des pas clairs qui mettent en place par rapport à la structuration du Conseil électoral provisoire et à quel mandat il y a, parce qu'il y a tout un ensemble de confusions par rapport à la question constitutionnelle, par rapport à la question est-ce qu'il y a une révision constitutionnelle, dans quelles conditions, est-ce qu'il y a un référendum, etc. Donc il y a tout un ensemble de confusions que nous devons éclaircir. Et la confusion, c'est très propice aux acteurs de la déstabilisation, parce qu'en même temps, pour être capable d'exiger le CPTR, tout un ensemble de pas, il est important pour la population de ne pas tomber dans la manipulation des faux nationalistes. Nous pensons que les questions sécuritaires sont questions sérieuses, ce n'est pas une question capable de résoudre du jour au lendemain, mais il faut que nous sommes capables de mettre en place des mécanismes qui assurent que PIA prend en main question 1 et définit au chimère pour permettre que nous résoudons le problème sur le long terme de façon durable. C'est un exemple.